Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le cambrésien.tv cette semaine et nous vous embarquons en voiture. Alors automobiliste, levez le pied, le centre-ville bat désormais à 40 km heure. Un dispositif qui a été mis en place par la municipalité, notamment et principalement pour lutter contre les excès de vitesse en centre-ville, à l'intérieur même du cœur de ville. Toutes les explications, on y va. Avec Laurent Deleu qui est donc responsable au sein de la ville de Cambrai et de la Voirie, on va parler aujourd'hui d'une nouvelle initiative de la ville de Cambrai qui est d'imposer le 40 km heure. Mais dans quelles conditions, Laurent ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la philosophie ? Tout à fait. Il y a peu près un an, M. le maire nous a demandé de réfléchir sur l'amélioration, de la qualité de vie des Cambraiens et notamment du centre-ville. Pour ce faire, on a établi un groupe de travail entre élus et techniciens afin de réunir toutes les idées de chacun et de voir laquelle ressortait par rapport à tout ça. Et tout de suite, il s'est imposé la réglementation de la vitesse. Pourquoi la vitesse ? Parce que la vitesse est un moyen de garantir une amélioration, une sécurité des usagers, une sécurité de tout le monde. Et là-dessus, on s'est appuyé sur cette réglementation, sachant que pour nous, la réglementation n'est pas une contrainte. Et là, pour protéger, protéger les piétons, parce que si on roule moins vite, on voit mieux les piétons. Après, si on roule moins vite, on voit mieux les détails, on voit mieux les potentiels accidents. Si on roule moins vite aussi, on améliore la qualité de vie du Cambrésien. Et après, en mettant tout ça en œuvre, on s'est décidé à fixer une vitesse qui est à 40. Et comme on voulait travailler sur le centre-ville, on s'est dit qu'on a fait un logo en forme de cœur, comme le cœur de Cambrai. Alors justement, on va en parler tout à l'heure, on va aller voir la personne qui a créé ce logo. Par contre, est-ce qu'on peut donner la dimension, le périmètre de ce 40 km heure ? Justement, par rapport à ce centre-ville, on l'a établi par rapport à ce qu'on appelle nous nos périphériques, nos boulevards. Donc, ils se dessinent. On est juste là, justement, à la porte Notre-Dame. Donc, le boulevard qui est là est toujours à 50, lui. Tout à fait. Le boulevard, étant un boulevard, il doit rester circulant. Le mètre à 40 aurait contraint fortement les usagers, il n'aurait pas compris. Et justement, le code de la route est là pour améliorer les choses et non pas pour contraindre et rendre plus difficile l'usage du domaine public. Donc, c'est pour ça qu'on a défini un trabe boulevard, un cœur, un centre-ville qui, pour nous, devait fonctionner à une vitesse inférieure à 50, d'où le 40. Merci Laurent. Donc, comme je l'ai dit, on va tout de suite retrouver Christine chez Forum Communication pour voir comment on a créé ce nouveau logo, le cœur de ville à 40 km heure. Avec Christine, donc, graphie chez Forum Communication. Bonjour. Bonjour Jean-François. On va parler évidemment de ce fameux logo 40 km heure en ville. Alors, on a effectivement, comme on le voit là, 40 dans un cœur. Pourquoi cette idée ? Comment elle est venue d'abord ? L'idée est venue essentiellement des services municipaux, des ateliers municipaux. La voirie qui ont eu l'idée de faire, de partir sur l'idée d'un cœur quand même. Donc, vous avez apparté votre concours plutôt graphique. Oui, c'était plutôt graphique. On a voulu rendre la chose plus charnue, plus... Vraiment taper dans l'idée de cœur, amour, amour de la ville, plus charnue, plus sensuelle, on va dire. Avec l'idée aussi du cœur de ville. Oui, le cœur de ville, tout à fait. Le centre-ville, parce que c'est quand même le point chaud de la ville, c'est quand même le centre-ville avec la mairie. Et donc, c'est le cœur qui en est sorti. Et puis quand même, je répète, surtout le fait d'aimer sa ville. Et donc, la protéger, la limiter à 40 et de protéger tout le monde. Voilà, le message est passé. Merci Christine. Avec Sylvie, qui est la gérante d'une auto-école, les 1000 et une bornes, rue d'Alger à Cambrai. On va demander évidemment pour cette initiative du 40 km heure en cœur de ville, qu'est-ce qu'elle pense de cette initiative ? Alors, moi, je trouve que cette initiative est très bonne, dans le sens où les gens devraient de toute façon rouler à cette allure, dans tout ce qui concerne l'agglomération de Cambrai et les environs, pour permettre aux piétons, aux voitures, de circuler en toute sécurité. Et la sécurité, c'est quand même ce qu'il y a de plus important de nos jours. Donc, à continuer. Et c'est très bien. Et qu'est-ce que vous... Il y a déjà des ressentis au niveau de vos élèves en conduite ? Nos élèves ont été surpris parce que, en fait, les panneaux ne sont pas réglementaires par rapport à ce qu'on leur apprend. Mais justement, en fait, ils attirent l'œil. Les dessins au sol attirent aussi l'œil. Et du coup, ils ont envie de respecter. Bon, déjà, ils respectent et c'est plutôt nous qui sommes obligés de leur dire, allez, on roule un peu. Mais là, ils respectent bien les limitations. Ils savent pourquoi on met ce genre de limitations. Donc, impeccable. Bien, merci Sylvie de cette explication. Quant à nous, vous avez vu un peu la vie des professionnels, mais aussi des conducteurs sur ce 40 km heure en cœur de ville. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Un spectacle de magie pour commencer cet agenda drôle de magie organisé par la Fédération Française de Magie avec les plus incroyables magiciens français. Une expérience unique à découvrir. Pour en savoir plus, rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 16 décembre à 20h30. Un concert de Noël à suivre organisé par le Rotary Club Cambrai au profit de la vaccination des enfants contre la polio avec le concours de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Cambrai sur le thème des plus belles musiques de films. Rendez-vous les 12 et 13 décembre à 19h30 au Théâtre de Cambrai. Enfin, le marché de Noël de Cambrai est ouvert jusqu'au 2 janvier prochain au programme des animations musicales, la patinoire et les manèges qui accueilliront bien sûr les familles et les enfants en présence du Père Noël. Et bien sûr, n'oubliez pas les nombreux chalets commerçants pour vos cadeaux de Noël. Alors qu'est-ce que vous pensez du centre-ville à 40 km heure au lieu de 50 ? Bah, ce serait pas mal. Moi, je trouverais ça une bonne idée. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à rouler un peu vite et dans le centre-ville, ce serait bien. Tous les centres-villes sont actuellement pratiquement à 30 km heure. Donc je pense que 40, c'est une bonne chose, oui. Et pourquoi en tant qu'automobiliste ? Je suis automobiliste, je parcours encore beaucoup de kilomètres. Dans les centres-villes, de toute façon, il y a les embouteillages, il y a les piétons. Je pense qu'un kilométrage de 30 ou 40, c'est le maximum. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en tant qu'ancienne lycéenne, je viens juste de rentrer dans des études universitaires. Je trouve ça plutôt pas mal parce que les matins, de nombreuses fois, j'ai failli me faire renverser. Donc je pense que ce serait plutôt pas mal, oui. Merci. Merci. Merci.